Musique Côte d'anneaux, au cœur de la Corse des montagnes. Luigi Delogou et ses camarades étudiantes sont venus découvrir ce village à part. Bonjour. En Corse, on l'appelle le Smart Paese, littéralement le village intelligent. Si vous pouviez nous rappeler un petit peu le concept du Smart Paese, en quoi ça consiste exactement ? On est parti de ce constat qu'il y avait énormément de villes intelligentes à travers le monde. Et toutes les grandes capitales européennes se déclaraient Smart City. Et nous, on s'est dit pourquoi ces grands centres urbains auraient cette notion d'intelligence ? Et nous, qu'est-ce qu'on serait ? Des stupides villages ? Musique Dans le rôle du guide, Thierry-Antoine Santoni, enfant de Côte d'anneaux, est responsable du projet. On va voir juste après. Et voilà, avec une population de 280 habitants l'hiver. C'est très petit, mais c'est l'une des communes les plus peuplées en hiver, presque, de Corse, sur cette taille. À Côte d'anneaux, les capteurs sont partout, même sur l'école primaire. Un outil pour améliorer la qualité de vie des habitants. Donc là, vous avez l'école qui est en haut, qui a des capteurs. Là, c'est un capteur de pollution de l'air. On l'avait mis devant. Et on s'est rendu compte qu'à 9h du matin, on avait des pics de pollution. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était les gens qui amènent leurs enfants à l'école, laissaient la voiture tourner. Et on avait, le matin, un pic de pollution. Donc on a donné un certain nombre de consignes pour couper les moteurs. Une école qui est créée du sens autour de ses valeurs de protection de l'environnement et développement durable, crée du sens dans un lieu qui n'en est pas perdu, mais qui essaie de se projeter dans le futur. Musique Et si le futur de Côte d'Anneau s'écrivait grâce aux capteurs ? Dans le village, ils sont partout. Sur le toit de l'école, la mairie, la caserne des pompiers, dans les réserves d'eau potable ou dans les exploitations agricoles. Ici, les cochons ont leur collier GPS. Et dans ce laboratoire grandeur nature, on analyse les besoins des habitants, leurs déplacements, leur fréquentation des services publics ou des commerces de proximité. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée. Allez, pareil. Dans cette expérience, Luigi et son équipe vont devoir répondre à une question. Les objets connectés peuvent-ils aider les anciens à rester vivre dans le village ? La thématique cette année, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Donc c'est un projet concret. C'est une vraie réalité des territoires ruraux. Comment on garde à domicile les personnes âgées ? Les étudiants-chercheurs ont cinq jours pour trouver une solution adaptée au Smart Village. Et nous, ce qu'on veut, c'est que sur une phase accélérée d'une semaine, vous alliez questionner les gens, faire fonctionner vos six cerveaux à plein régime pour essayer de nous faire une production à la fin. Une production avec une solution qui a été pensée, imaginée. Ça va être intense. Donc je préfère vous prévenir maintenant. À Côte-Zanneau, pas de zone blanche. Ici, les habitants ont une connexion Internet au débit. Un atout en plus contre la désertification. On a l'impression qu'il y a beaucoup de villages de l'intérieur qui se dépeuplent. En fait, c'est un peu triste. On a beaucoup de maisons vides, on a beaucoup de maisons en ruine, on a beaucoup d'indivisions. L'expansion du numérique et chez nous, de la fibre optique. Forcément, c'est un facteur de développement économique puissant. Et on voit aussi de plus en plus des jeunes qui remontent vivre dans les villages parce qu'ils y trouvent une meilleure qualité de vie et surtout parce qu'ils sont chez eux et qu'ils apprécient beaucoup plus que la ville. L'économie numérique corse est en pleine croissance, mais encore très loin des revenus du tourisme. Les secteurs de l'hôtellerie, la restauration et les loisirs pèsent encore plus de 40% du PIB local. Mais cette dépendance a un prix. Une Corse à deux vitesses. Les bassins d'emploi sont rassemblés principalement sur le littoral, là où 80% des habitants de l'île se sont installés. Côté montagne, on croise des villages fantômes et des maisons en ruine. Un contexte économique morose qui met les nouvelles générations face à un choix. Quitter la Corse de l'intérieur ou bien inventer un modèle plus connecté. Ou comment les outils numériques pourraient aider la Corse rurale à sortir de son isolement. A la sortie de Codzano, Sylvain Martinez-Ciccolini est safranier. Son terrain agricole fait partie de l'expérience du village intelligent. Même dans les zones les plus fraîches, vraiment, il n'y a rien. Le safran, une culture exigeante que Sylvain a placée sous surveillance. Deux capteurs sont reliés à la terre et mesurent l'humidité au sol en permanence. En complément, on a ces sept stations météo. Il nous permet de prendre plusieurs paramètres, que ce soit la vitesse et la direction du vent, la luminosité sur le terrain, la pluviométrie, la température. Tout ça, que ce soit les capteurs ou la station météo, sont autonomes puisqu'ils fonctionnent sur panneaux solaires. Ce qui fait qu'ils sont même déconnectés de tout réseau. Et ils sont reliés par cette antenne et cette base-là à l'antenne principale qui va collecter l'ensemble des informations recueillies. Et les données de cette saison ne sont pas bonnes. Sylvain est inquiet. Le calendrier de ces récoltes est complètement bouleversé. On est à quelques jours du début de la floraison. Je regarde déjà s'il y a des prémices, s'il y a des petites pointes du germe qui va commencer à sortir. Pour l'instant, toujours rien. Par rapport aux années précédentes où on devrait déjà être en phase de récolte, c'est-à-dire qu'on devrait déjà avoir tous les jours des fleurs qui naissent, qui sortent. Là, on est toujours en attente. Face au défi du dérèglement climatique, l'étude des données est précieuse. Grâce au capteur, Sylvain anticipe mieux sa consommation d'eau. Donc là, on va pouvoir commencer à rentrer les différentes données, que ce soit en termes de date de plantation, date de récolte, résultat de la récolte, s'il y a la quantité de safran récolté chaque jour, et d'autres diagrammes qui nous permettent de visualiser ces données lissées sur plusieurs années. Concrètement, ça va nous aider à mieux organiser notre travail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a lieu ou pas d'irriguer, à quelle période. Donc c'est plein de petits avantages que ça va nous donner pour surtout gagner du temps. Sylvain a longtemps vécu sur le continent, mais il est rentré sur ses terres familiales. La Corse de l'intérieur, un choix du cœur pour le safranier. Quand on est originaire de Corse et qu'on n'y habite pas, on y pense toujours. Comme beaucoup de Corses, quand ils ont dû partir sur le continent pour différentes raisons, il y a toujours eu un moment où ils veulent revenir. Moi, c'était les générations précédentes. Et puis moi, j'ai voulu un peu inverser ce cycle-là, revenir-moi. Et puis parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de vivre ici. Et voilà, donc pour moi, il n'y a pas eu de grandes réflexions à mener, c'était évident. Pour mieux comprendre l'expérience de Côte d'Anneau, il faut se rendre plus au nord, à 80 kilomètres. La faculté de Corte est à l'origine du Smart Village. L'université revendique sa modernité et attire les visiteurs du bout du monde. Bonjour à tous. Pour vous expliquer un peu le contexte, nous sommes dans le Fab Lab de Corse, avec des appareils d'ernicris. Et nous avons aussi notre pépinière de talent. Ça marche ? Vous êtes prêts pour la visite ? Oui, oui. Perfect. OK, let's go. Suivez-moi. Cette délégation est venue spécialement d'Afrique du Sud. Ces ingénieurs aimeraient eux aussi créer leur Fab Lab, une plateforme de production dernier cri. Maintenant, c'est un atelier. Nous avons deux lasers par ici, et cette machine peut couper le bois, le verre, et peut graver le métal. Et je vous présente Matai. C'est l'un de nos meilleurs artisans. Parmi les jeunes talents du Fab Lab, Matai Martin-Rossi, spécialiste de la découpe laser et de l'impression 3D. Je travaille dans ce Fab Lab pour différents clients. Je suis graphiste et designer. Cette machine est super utile pour moi. On peut graver très rapidement. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Pour une pièce comme celle-là, la découpe s'opère en moins de 5 minutes. Dans cette pépinière, le graphiste travaille aux côtés d'ingénieurs et de programmateurs. Moins de 30 ans de moyenne d'âge. Matai a fait ses études à Corte et il n'a jamais envisagé de quitter sa Corse des montagnes. La question ne s'est pas posée d'aller ailleurs quand j'ai commencé parce que du coup je me suis formé ici et c'était naturel pour moi du coup de la continuer dans cet endroit parce que j'ai toutes les machines à disposition et tous mes clients sont en Corse donc c'était facile de continuer ici on va dire. À 25 ans, Matai a décidé de monter son entreprise. Graphisme et signalétique, son carnet de commandes est déjà bien rempli. Je pense qu'aujourd'hui la Corse vit beaucoup grâce à une économie artière, grâce au tourisme et le fait du coup de se développer dans ces différents secteurs d'activité donc qui sont plus manuels, où les personnes vont eux-mêmes créer leur propre société pour travailler dans différents domaines, je pense que ça participe au développement d'une autre économie autre que le tourisme et je pense que c'est un bien pour la Corse et c'est nécessaire pour qu'on puisse se développer autrement qu'à travers seulement une économie artière. Il faut un truc où on puisse lire en gros le logo Castanine à que je puisse poser quelque part alors est-ce que c'est un panneau tout simplement ? Ça peut être un panneau avec un support pour le faire tenir debout que tu puisses mettre devant le stand ou sur le stand ou quelque part. Non mais je pense qu'un truc thermoformé ça peut être bien parce que du coup tu peux l'accrocher comme tu veux, sur un mur. En Corse on a encore des choses à faire, on n'a pas seulement des paysages à contempler ou à vendre ou à vanter et en fait il y a effectivement beaucoup de gens qui ont encore envie d'exprimer un savoir-faire, un attachement au lieu. Bon bah nickel. Ça va, c'est parfait. Allez alors. À Cotzano, Luigi poursuit sa découverte du village intelligent. Un projet financé en grande partie par l'Union Européenne. 500 000 euros de subventions pour l'installation des capteurs et le stockage des données. Des informations précieuses pour les étudiants-chercheurs. Ça, c'est l'interface qui a été développée par le SmartPies. Ça a été fait pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc par exemple, dans les bâtiments il y a différents capteurs. Il peut y avoir des capteurs d'hygométrie, de température. Il y a le nombre d'ouvertures de portes, ce qui permet aussi à la commune de... Par exemple, l'école, s'il y a beaucoup d'ouvertures, ils ne chauffent pas pendant qu'il y a la récréation. Ils coupent ou vice versa. Quand il y a du monde qui sont à l'intérieur, ils chauffent au maximum qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvertures. Et pour finir, je crois qu'il y en a d'autres informations. C'est l'eau, le capteur de l'eau. On en a une qui est en dessous de la station d'épuration et une au-dessus, un point de baignade où les enfants vont beaucoup ici au village. Il y a plein, plein, plein d'informations qu'on peut prendre là-dessus. Il suffit que vous me demandiez, on pourra même le mettre au grand écran. Pour Luigi, la journée se poursuit par l'enquête sur le terrain. Accompagné de sa camarade Inès, ils partent à la rencontre des anciens du village. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez toujours grandi ici. Et avoir le village évolué, ça a dû vous faire quelque chose. Ah oui. Vous avez vu votre vie s'améliorer, le fait que le village évolue, qu'il soit un peu plus connecté. Il y a beaucoup de population, des gens qui viennent. C'est vraiment un beau village. Eh oui, ça attire, ça attire. Ça attire le monde. Eh oui. Vous verriez, pas forcément tout de suite, mais admettons un jour si vous avez un peu plus besoin d'aide par exemple, vous verriez être dans un établissement au village, plus chez vous. Au village, oui. D'accord. Ça c'est très bien, je l'ai toujours pensé. Et au niveau des spécialistes, quand vous avez besoin par exemple ? Ah, c'est Ajaccio. C'est Ajaccio que vous faites comment pour y aller ? Eh bien, moi j'ai toujours quelqu'un, ma fille. Vous avez toujours quelqu'un ? Ma fille qui m'amène. Eh oui, parce que sinon après vous n'avez pas forcément de bus ici ou... Il y avait le car, mais... Il n'y est plus ? Il est mort. Ah, ça c'est dommage alors. Ouais. Dans cette Corse des villages, il n'existe pas d'EHPAD pour les anciens. Pour Luigi, maintenir à domicile les personnes âgées, gardien de l'identité corse, est donc une priorité. C'est pour ça que notamment, je travaille en tant qu'infirmier, je fais des études autour des personnes âgées. Je ne dis pas que ça ne m'intéresserait pas sur le continent, en métropole par exemple. Mais ça m'intéresse d'autant plus chez nous, parce que pour moi, c'est les miens. So est nostri, comme on dit. Voilà. Ah, la Corse. Et donc, c'est plus important que tout, parce que... Si nous, notre génération ne le fait pas, finalement... Enfin, même pour moi, par exemple dans l'avenir, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes un jour, comme nous, qui prennent le relais et pas me sentir finalement étranger, voilà, seul, peut-être âgé, étranger sur ma propre terre. Là, on va vous parler de choses un peu plus numériques, du coup. Est-ce que pour vous, du coup, l'arrivée, en fait, du numérique dans nos vies... Bon, écoutez, je vous arrête. Dites-nous. Je ne me suis pas intéressé à ça, avec regret. Est-ce que vous auriez des suggestions, ou une en particulière, au-delà de celles qu'on a déjà abordées, pour, voilà, demain, rester plus facilement au village pour des personnes, donc, qui commencent à, malheureusement, avoir besoin d'aide ? Une suggestion en particulier qui vous viendrait à l'esprit ? Ou un point... Transport, surtout. Vraiment, les transports. Transport. Vous sentez que ça isole, finalement, de ne pas avoir ces transports. Oui. Ça fait 48 heures seulement. Merci beaucoup. Au revoir. C'est une génération qui n'a pas grandi avec le numérique. Ça reste froid pour ces gens-là, qui ont toujours eu l'habitude, justement, d'être entourés par le facteur humain. Et même pour nous, notre génération, le numérique, c'est un excellent outil qui tend à être développé, qui nous apportera énormément de bonnes choses, mais ça ne remplacera jamais en totalité le côté humain. Voilà. Après des dizaines d'entretiens, le groupe d'étudiants se retrouve autour d'un barbecue et d'un verre de myrte, la liqueur locale. C'est ça. Malgré l'accueil chaleureux des habitants, Loudi se dit inquiet pour l'avenir de son île. Le problème qu'on a, c'est que, malheureusement, quand vous réussissez à faire avancer un projet, vous finissez par avoir la jalousie des uns, des ennuis par d'autres. Puis, à qui, des fois, est menacé. Bon, là, l'actualité, voilà, on a encore vu hier, Ajaccio, une brasserie très appréciée de tout le monde, des gens qui sont connus même dans le milieu politique. Ils ont sauté, voilà, bon, mais c'est criminel. Il y a quand même des phénomènes, là aussi, où, je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est le cancer de notre île. Ça, c'est l'ennemi absolu, malheureusement, pour nous. À partir du moment où vous êtes étouffé par des gens qui veulent leur intérêt personnel et qui le font passer avant les intérêts collectifs, à tout prix, quitte à aller appuyer sur la détente sur des innocents, des gens qui n'ont rien demandé, qui font juste leur travail, c'est pas possible à un moment donné. On ne peut pas être comme ça encore pendant des décennies et des décennies. Là, non, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir trouver des solutions pour ça. À 2 heures de Bastia et 3 heures d'Ajaccio, Sylvain doit innover pour vivre dans la Corse de l'intérieur. Agriculture, brasserie, restauration, avec Marie, sa femme, il multiplie les activités autour du safran. Il faudrait qu'on finisse tout là. On est sur de la polyactivité, ça veut dire qu'on travaille aussi bien avec le loco qu'avec des touristes, mais on n'est pas dépendants du tourisme non plus, parce qu'on travaille vraiment à l'année. On est sur un modèle qui nous permet aussi d'être plus facilement adaptable, mais on se sent plus solide malgré tout. AF comme Altifiori. C'est notre bière qui est faite avec notre miel, qui est un miel de montagne. La réputation de la brasserie a dépassé les montagnes du village. Des bières dont la qualité de l'eau est surveillée grâce au capteur du Smart Village. C'est un élément de surveillance. Régulièrement, on regarde comment ça évolue. Le pH de l'eau évolue au fur et à mesure des années. La minéralisation de l'eau peut évoluer aussi avec le temps. C'est les outils numériques qui peuvent nous aider. C'est une pierre en plus à l'édifice qui permet de prendre un peu notre destin en main et de faire en sorte que déjà, les gens ne soient pas obligés de partir. Eh bien, on a bien travaillé. Côtezano intrigue et la fréquentation des touristes augmente. Bonjour. Oui. La forgue. Très bien. Vous préférez manger dedans ou dehors ? Il n'y a pas trop de vent. Non, ça va. C'est encore assez agréable. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire ? Marie en cuisine, Sylvain au service, le couple tient le seul restaurant ouvert toute l'année. Une autre manière de faire vivre le village. Alors ça, c'est la salette d'automne. C'est déjà saisonné. Ça marche. Bon appétit. Moi, j'avais très envie de me diversifier aussi et de créer quelque chose en cuisine, qui soit locale, voire micro-saisonnier, parce que c'est toujours intéressant, dans des endroits comme celui-ci, de travailler sur la micro-saison, ce qui enrichit beaucoup notre proposition. Et puis, j'adore la cuisine, donc tout simplement, j'avais envie de réaliser aussi ce rêve. Alors là, vous avez une glace au lait frais de montagne et au safran, avec notre safran, et une petite tartelette au poire et les poires sans corse. On a envie, nous, de réussir ici, de créer notre propre écosystème, parce qu'ici, on peut vivre comme on a envie de vivre, c'est-à-dire chez nous, en paix, et avec un idéal de vie qui nous anime tous les jours. J'ai grandi à Calvi, originaire d'une famille d'artisans. J'ai toujours été attiré, mais du coup, parce que c'est là, parce que c'est fabrication, création, artistique. – Coucou ! – Alors ? – Alors, va bien ? – Oui, super. – Bon, super. Pour développer son activité, Matai utilise les outils dernier cri du Fab Lab, mais aussi la tradition familiale. Patrick, son père, est forgeron depuis plus de 30 ans. Il lui transmet son savoir-faire. – Papa, est-ce que t'as le tablier ? – Ce jour-là, Matai crée une nouvelle série de médailles en bronze. Son prototype a été modélisé en 3D et découpé au laser au sein du Fab Lab. – Donc, pour ça, on va prendre son empreinte, créer une coulée pour pouvoir, du coup, insérer du bronze en fusion à l'intérieur pour ensuite avoir notre médaille en bronze. – Il y en a assez ? – Mets du talc partout aussi. Ça va ? – Ah, c'est limite. – T'as merdé, hein ? – Ouais. – Pas grave. – C'est parti. – Fais attention, c'est lourd. Tu vas tranquilos. Prends-le pas trop, ouais, là. Ce qui est génial avec le bronze, c'est qu'on peut démouler presque instantanément, quoi. Ça me fait plaisir de voir mon fils en train de manipuler moi ce que j'adore faire en même temps. Alors du coup, d'avoir transmis ça, c'est génial. – Elle est très bien aussi. – Ouais, vas-y, mets-le dans l'eau. Comme ça, on le verra mieux. – Bon, après un peu de polissage et tout, puis… – Elle va être nickel. – Ouais, elle est bien. – Ouais. – Papa, à l'époque, quand il faisait des choses en bronze, il devait les sculpter à la main. Et moi, grâce à des machines comme des découpes laser ou des imprimantes 3D, je peux faire mes modèles numériquement et après venir les couler ici et passer du coup à un objet physique et c'est super satisfaisant. de revenir à des techniques plus traditionnelles et plus artisanales, ça me plaît beaucoup. – Oui, là, dans le tiroir… – Je pense que c'est important de faire perjurer ces techniques qui sont ancestrales. – La fierté d'un père. La relève est assurée et elle se fera au cœur de la Corse. – Dans les milieux que je fréquente, il y a beaucoup de gens qui, du coup, montent leurs projets et essayent de se développer à travers le numérique et aussi à travers l'artisanat, on va dire. Après sa journée de travail, Matai retrouve ses amis de Corté. – Hello, comment ça va ? – Ça va, et toi ? – Ça va. – Depuis quelques années, il constate moins de départs sur le continent. – Il faut aussi se dire, il y a plein de choses qui ne sont pas créées en Corse, il y a plein de problématiques et il y a plein de besoins. Peut-être que moi, à ma petite échelle, je peux faire en sorte de combler un petit peu ses besoins. Il y a plein d'amis après le lycée qui se sont dit, ah ben non, moi, je ne reste pas en Corse, ce n'est pas possible, il n'y a rien à faire et qui n'ont même pas cherché à comprendre ou quoi. Ça a été direct, ah ben non, c'est mieux le continent et au final, ces mêmes amis sont revenus en Corse. Finalement, on est bien ici. Je n'ai pas l'impression de faire beaucoup de sacrifices en restant ici, au contraire. Enfin, on a un cadre de vie qui est magnifique. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour se payer des vacances ici ou pour se payer des retraites ici. Moi, j'ai la chance de pouvoir y vivre et d'y travailler, donc pour moi, il n'y a que du positif. Mais ouais, ça peut être une opportunité, je trouve. Bien joué, Pierrot. Après cinq jours d'enquête, Luigi et ses camarades présentent leurs solutions connectées devant le maire et les habitants de Cozzano. Les trois quarts des personnes qu'ils ont interrogées se disent isolées et confrontées au manque de mobilité. L'équipe d'étudiants propose une solution. Bonjour tout le monde. Donc, vous l'attendiez, la voilà. La Cozza mobile, la fameuse, en deux exemplaires différents. La première, donc, qui est un croquis dessiné par nos soins, une version 4 roues, qui peut aussi être des clients, une version 2 roues. Une navette autonome, capable de monter et descendre les escaliers. Les habitants à mobilité effets 8 pourraient accéder en toute sécurité au point stratégique du village. La Cozza mobile, une navette sans chauffeur et autonome. Le véhicule serait entièrement alimenté par l'énergie solaire. Il passerait chaque jour devant la mairie, l'épicerie ou la pharmacie. Un service de plus pour les habitants du village. Équipé, bien entendu, d'une centrale qui va justement regrouper toutes les données qui sont prises en termes de géolocalisation, en termes de positionnement autour de la Cozza mobile, lui permettre donc de traverser le village en toute autonomie. Coût estimé, plus de 100 000 euros. Le maire du village pense pouvoir trouver les financements. Le projet que vous présentez m'a étonné, mais je dirais satisfait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait, pour être bref, mettre en avant et qui va en mer du temps. Nous n'aurons pas de difficultés sur le financement ni sur le fonctionnement. La question que je me pose, pourquoi ne pas mettre une personne avec sa voiture qui se déplacerait chez les gens et qui pourrait prendre la personne sous le bras, lui parler, lui demander comment elle va, pour essayer de faire tout ça dans le canton. Est-ce que ça serait bien ou pas bien par rapport à votre solution ? Votre solution, c'est que d'après certaines études, les personnes, même en vieillissant, elles veulent garder au maximum leur autonomie et dépendre absolument des personnes parce que ça est partie de leur bien-être. On vous tenez à souligner un très beau projet. On est très heureux que vous ayez participé à cette semaine. On a le retour de votre implication. Vous savez, c'est dans les petits villages où tous les gens parlent. Et vous avez eu un très bon contact. Et du coup, ça se ressort sur le projet qui est présenté. À Côte-Zanneau, des amitiés sont nées entre les étudiants et les habitants du Smart Village. Ça me pousse à vouloir me battre pour préserver le monde rural, préserver les villages de la Corse ou même d'autres villages en France parce qu'il n'y a pas que la Corse qui est touchée par le désert médical et le manque éventuellement de technologie. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire si je resterai en Corse, mais en tout cas, on verra. « Le numérique, oui, peut nous apporter une certaine autonomie et s'émanciper par ce biais-là. On pourra vivre chez nous de la manière que l'on entend, là où on le souhaite, à savoir si on peut rester dans notre village, par exemple, ce sera encore mieux. Et rester proche des nôtres aussi, ça, c'est très important. » L'expérience du Smart Village se poursuit en Corse. Dans le reste de l'Union européenne, 23 autres villages se sont créés sur le modèle de Côte-Zanneau. dans l'Union européenne 2019 2021 2021 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada